Qu'elles entrent, couper une fleur, cachée sous son ventre. Non, Alexis, je dis non, Alexis, ne les touchez plus, elles ont assez souffert. Bowe Dulasso, capitale économique du Burkina Faso, a abrité du 22 au 24 janvier 2008 un atelier sur le thème « Utilisation citoyenne d'éthique contre l'excision, les jeunes proposent ». Cet atelier s'inscrit dans le cadre du projet de recherche « Contribution d'éthique à l'abandon de l'excision en Afrique francophone, rôle citoyen des jeunes ». Un projet de recherche mené par Enda Thiamon au Burkina, Mali et Sénégal. Marie-Hélène Moutensila justifie la tenue de cette rencontre. Nous sommes en train de réaliser un projet de recherche dans trois pays, le Sénégal, le Mali et le Burkina, sur la contribution des nouvelles technologies de l'information et de la communication, pour promouvoir l'abandon de l'excision, notamment du point de vue de la participation citoyenne des jeunes. Parce que l'excision c'est une pratique traditionnelle, et qui se trouve maintenant toujours pratiquée alors que le monde et l'Afrique sont en train d'entrer dans la modernité du fait de la mondialisation. Donc comme cette mondialisation apporte de nouveaux outils de communication et d'information, c'est intéressant de commencer tout de suite à voir comment on pourrait les utiliser pour renforcer l'abandon de l'excision. La pratique de l'excision existe sur toute l'étendue du territoire burkinabem. Et la couche la plus touchée est la couche jeune. Raison pour laquelle je disais que cet atelier est la première du genre. Dans la mesure où ce sont des jeunes qui sont concernés, et ces jeunes, à travers l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, peuvent proposer des actions concrètes pour leur permettre eux d'abord de contribuer davantage à la promotion de l'abandon de la pratique de l'excision, et permettre au comité national de lutte contre la pratique de l'excision d'aller de l'avant. L'éthique, c'est à partir de la dénomination, technologie de l'information et de la communication. L'excision, quand on regarde très bien dans notre pays, il s'agit d'un problème de communication et d'information. Alors donc, ces outils dont nous disposons, et dont les jeunes même sont les principaux utilisateurs, en tout cas, ces outils peuvent bien sûr servir pour mener des activités, poser des actes qui vont amener toute la communauté à pouvoir abandonner cette pratique qui est l'excision. Mais en quoi concrètement l'éthique peut contribuer à l'abandon de la pratique de l'excision ? Les organisations avec lesquelles nous travaillons, notamment l'association Moussoudambe ici à Bobo, On a bien vu clairement que la totalité des jeunes ont un téléphone portable, et qu'ils savent très bien les utiliser. On a vu que la moitié d'entre eux ont une adresse électronique, donc ils savent surfer sur Internet. Et même si de toute façon, aujourd'hui, ce n'est pas la totalité des jeunes qui ont accès aux nouvelles technologies, il est clair que d'ici deux ans, ça sera le cas, parce qu'elles se développent tellement vite que ce n'est pas la peine d'attendre. Au contraire, il faut se préparer tout de suite pour pouvoir agir dès demain matin. Le télé est vraiment la bienvenue dans la mesure où l'utilisation des nouvelles technologies, de l'information et de la communication va nous aider davantage, va renforcer nos interventions sur le terrain. Vous savez que les jeunes sont vraiment très dynamiques, et ils maîtrisent plus cette technique-là. Et ils pourront vraiment nous aider. Je vois surtout à travers la prévention et la dénonciation préventive des cas d'excision. Je parle de prévention et préventive, parce que lorsqu'on nous dénonce les cas d'excision, le forfait est déjà là. Et nous nous pensons qu'il faut nous avertir à temps pour nous permettre de sauver ces filles et ces fillettes-là, ces fillettes et ces femmes-là. Et ces jeunes, à travers l'utilisation de ces tics-là, vont vraiment nous permettre d'atteindre cet objectif-là. Je dis qu'ils pourront aussi aider, à travers les technologies de l'information et de la communication, à véhiculer les vraies informations. J'ai dit les vraies informations, parce qu'ils auront des communications sur l'excision, sur les méfaits et les conséquences de l'excision. L'état des lieux de l'excision au Burkina Faso. Et aussi, ils pourront vraiment, et entre eux, se communiquer des nouvelles données statistiques dans le domaine de la pratique de l'excision. Et non seulement ça, ils pourront aussi aider d'autres jeunes à maîtriser cette technique, à pouvoir être impliqués dans la promotion de l'abandon, de la pratique de l'excision. Je crois que d'abord, c'est un moyen d'information. Donc, si on pouvait trouver sur Internet, par exemple, des informations qui leur sont utiles en termes d'anatomie, de pathologie, de développement personnel, notamment de gestion de tout ce qui concerne les questions de sexualité, de maternité, d'enfantement, et en particulier sur l'excision, ce que c'est, ce que ce n'est pas, pourquoi on le fait, pourquoi on ne le fait pas, pourquoi il vaut mieux ne pas le faire, ce que les différentes personnes en disent, notamment les législateurs, notamment les chefs religieux, notamment les décideurs, et comment il est possible, à partir de toutes ces informations, de se faire une opinion personnelle, pour décider s'il vaut mieux continuer la pratique, ou plutôt l'abandonner, pour soi-même, pour ses enfants, pour les gens de sa famille, et s'il y a des problèmes, qu'est-ce qu'on peut faire, où est-ce qu'on peut trouver de l'aide, et comment on peut utiliser les téléphones portables, justement, pour trouver de l'aide, en apportant certains, en contactant certains numéros de téléphone, par exemple, ou en diffusant des messages avec les SMS. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on peut faire. On peut aussi utiliser les téléphones portables et Internet pour produire ou participer à des émissions de masse médias, comme la radio et la télévision, principalement ce genre de choses. Et vous voyez qu'aujourd'hui, ces jeunes-là, ils sont vraiment armés, et les TIC sont leurs moyens de défense pour affronter l'excision. Pour aider la femme à sortir de son état de sous-développement. Vous voyez, un thème tel que la, pratique de l'excision. Utiliser les TIC pour combattre cette pratique-là, c'est quelque chose de très important et qui va vraiment aider à faire reculer la pratique. Travailler Ousmane, spécialiste TIC, nous livre la conclusion de cet atelier. Alors, cet atelier qui s'est tenu du 22 au 24, s'est déroulé à travers trois points principaux. Alors, nous avons d'abord fait une restitution des travaux qui ont été menés durant 12 mois de travaux avec les jeunes. et ensuite, il y a eu un travail des jeunes de sorte à faire ressortir un plan d'action qui sera mené plus tard pour la conduction du projet toujours. Alors, aujourd'hui, nous sommes au terme de ces trois jours de travaux. En tout cas, les grands axes ont été dégagés et nous avons, avec eux, trouvé quatre grands axes. Alors, donc, dans le renforcement des capacités, la recherche de partenariats et de jumelages et nous avons aussi trouvé avec eux l'idée de réalisation d'une radio communautaire et aussi d'activités, en quatrième point maintenant, les activités sociaux, culturelles qui doivent être menées au niveau communautaire aussi. Et ce sont, entre autres, les quatre points qui ont été retenus qui seront travaillés de sorte à faire ressortir le plan d'action pour la suite du projet. Merci. Un homme est sous son ventre Son corps ne répond même pas Elle brûle la vie à qui l'entre Mais elle ne le sent même pas Il est juste là, juste là Pour s'aimer sa craine Mais ce chant qui la boule Est une vieille triste Tu te plaît Non, Alexis, yo J'ai dit non, Alexis, yo Elle ne touche plus Et elle se fait surtout Une heure, une heure, une heure, une heure Une heure, une heure, une heure Et elle se fait surtout